Je vais d'ailleurs commencer, comme ça on va pouvoir regarder ensemble pour les critères de ce que tu parles Romain. J'ai fait simple pour cette petite présentation, je ne vais pas faire trop long aussi, ce sera plus sympa de faire des questions, même si c'est un peu plus perso, mais on essaiera de répondre que ce soit aujourd'hui ou tout à l'heure sur vos questions. Déjà avant de commencer, je vais me présenter, moi je suis Luc Servin, je suis courtier en crédit et en assurance sur le secteur de tout ce qui est Haute-Garonne, Toulouse, Aucanville ou Porté, on a trois agences, ou encore courtier en assurance, ça plus sur le secteur du Tarn. Donc voilà, qu'est-ce que c'est qu'un courtier ? C'est très simple, on est là pour comparer que ce soit les assureurs ou les banques pour aller chercher déjà un accord de crédit et plus spécifiquement après directement des conditions les plus avantageuses, que ce soit pour tout type de clientèle, professionnel, indépendant, grosse entreprise ou particulier. D'accord ? Donc j'ai été contacté par Théo, un des membres qui organise du coup cette petite conférence, donc pour évoquer tout ce qui est les prérequis pour accéder du coup au crédit quand on est freelance ou indépendant. Comme j'ai pu le voir, vous avez déjà quelques questions, on entend souvent parler, comme l'a dit Thomas, les trois bilans, qu'est-ce que c'est un bilan correct ? Voilà, donc sans entrer dans le détail, c'est vrai que les critères bancaires, que ce soit pour du perso ou du professionnel, ils sont quand même définis en avance. Et ça c'est une chance ou pas. D'accord ? Donc que ce que vous achetez en particulier ou que voici un prêt pour le début de votre activité, il y a des critères. Des critères que la HCSF ont mis en place, la haute sphère financière française ou européenne, parce qu'on est sur les mêmes critères, qui correspondent au taux endettement. Donc vous avez certainement entendu parler des 33% endettement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un tiers des revenus nets, présents sur l'avis d'imposition, d'accord, doivent être alloués pour vos crédits, conso ou perso ou privé. D'accord ? C'est augmenté à 35% depuis pas si longtemps que ça, officiellement depuis le 30 janvier et dans les tuyaux depuis le 15 décembre dernier. D'accord ? Ensuite, il y a les notions de reste à lire. Le reste à lire, c'est quoi ? C'est qu'une fois que vous avez payé vos crédits, les banques vont regarder si vous êtes célibataire, en couple ou avec enfant, ça c'est pour le crédit particulier, d'accord ? Et vous demandez un minimum qui est de 850 euros pour une personne seule et vous ajoutez à chaque fois 300 euros si vous êtes en couple et si vous avez plus d'enfants, c'est 300 euros par enfant. Ça c'est grosso modo les critères plus importants. Outre cet aspect-là, pour rentrer un peu plus sur vos critères à vous en tant que freelance, donc vous avez deux types de crédits souvent qui sont privilégiés. Soit comme je disais tout à l'heure le crédit professionnel, d'accord, pour l'accès au matériel ou début d'activité, ou le crédit pour plus particulier, plus personnel, pour l'accès à la propriété, d'accord ? Que ce soit de la résidence principale ou même du locatif, d'accord ? Je vais commencer plus par le deuxième, d'accord ? On en parle un peu plus et qui peut plus vous intéresser, je pense. Si vous voulez qu'on accède plus sur le crédit professionnel, vous n'hésitez pas à me le mettre en commentaire sur le chat. Donc, concrètement, quand vous quand vous allez vous présenter en banque, je prends l'exemple de Thomas ou Romain qui m'ont posé la question sur le chat précédemment, vous allez du coup voir naturellement votre banque. Si vous avez, comment dire, vos comptes pro là-bas et vos comptes persos là-bas, ça peut déjà jouer en votre faveur, d'accord ? Les banques, ce qu'il faut que vous vous mettiez en tête, c'est qu'elles vont chercher des contreparties. Ce qu'elles ont le plus peur, c'est du risque. Donc, le risque en étant freelance ou TNS ou autre, c'est le risque sur du moyen long terme de, on parle des trois ans, en fait, elles veulent voir sur du long terme si votre activité est pérenne, d'accord ? Elles n'attendent pas que vous deveniez millionnaire ou que vous gagnez des dizaines de millions d'euros. Elles cherchent vraiment à cette pérennité au niveau des revenus, d'accord ? Pour moi, pour anticiper le crédit immobilier, il faut d'abord voir plusieurs choses. Votre secteur d'activité qui est vraiment pris en compte par les banques, pour 100 banques de bois, les banques concrètement, chaque début année, viennent nous voir en insistant sur tout ce qui est profession libérale au niveau de la santé. Ça, c'est un secteur d'activité qui recherche beaucoup, d'accord, sur du TNS. Voilà. Après, en toute transparence, tout ce qui sort un peu du lot, ils y vont avec des pincettes. Donc, nous, en tant que spécialistes du crédit, on monte un dossier au préalable avec vous, d'accord ? Le plus important pour vous, c'est ça. C'est la préparation, l'anticipation, préparer un dossier et mettre tout le tenant et les aboutissants, que ce soit du perso ou du pro sur votre activité. Et leur prouver, en fait, que le risque que vous prenez est mesuré, que vous avez préparé votre projet. Ça, ça vient souvent avec de l'apport, d'accord ? Aujourd'hui, on demande au minimum 10% d'apport sur un projet, d'accord ? Donc, voilà. Prouver que vous avez de l'apport, ça va, encore une fois, anticiper, vous montrer aux banques que vous avez anticipé votre projet et que vous êtes préparé à ça. J'ai un peu sauté les étapes, mais pour revenir au secteur d'activité, voilà. Ça, j'insiste, il n'y a pas de bon ou mauvais, on est d'accord ? Ils ne peuvent pas concrètement nous dire, voilà, ce type d'activité sur les créateurs de sites internet, sur les décorateurs d'intérieur, en TNS ou autre. Voilà, on aime moins. C'est juste qu'ils ont, par expérience, mais justement, ils ont de mauvaises expériences avec certaines activités. Donc, ils sont axés. Vous savez, le banquier, il a beaucoup de clients, il est généraliste de la banque, il fait du crédit, de l'assurance, il fait de la gestion débiteur, voilà. Il s'occupe un peu de beaucoup, 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 et beaucoup trop de choses, à mon goût, et du coup, il est moins performant sur ce qu'il devrait faire à la base, prêter l'argent. Donc, si vous ne rentrez pas dans les normes X ou Y avec votre CDI, votre conjoint qui est également en CDI, votre rapport de 10%, le dossier se complexifie. Donc, moi, je vous conseille déjà deux choses. Si vous pensez à vous mettre à votre compte et que vous avez la chance d'être en CDI, une chose très simple, c'est peut-être de faire le projet en amont et de faire personnaliser votre projet et de valider le crédit immobilier et ensuite de démissionner et de créer votre société. Ça, c'est très simple, c'est peut-être pas correct au niveau peut-être moral ou autre pour la banque, mais voilà, pensez à vous, pensez à ce qui est le plus simple pour vous. Ça, c'est si vous avez possibilité, c'est quelque chose de très simple. Deuxièmement, si vous êtes une fois lancé et que vous vous posez des questions, que ce soit vous, votre conjoint ou autre pour accéder à la propriété, voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra au moins entre au moins, je dirais, 24 mois. 24 mois d'intériorité, ce qui peut paraître beaucoup ou pas beaucoup, mais voilà, au moins 24 mois. Sachez qu'à norme légale, notamment pour les auto-entrepreneurs, je ne sais pas quel statut que vous êtes aussi, on y reviendra après, mais pour les auto-entrepreneurs, c'est au moins 36 mois. Et c'est là où ça se complexifie. Certaines banques vont aller chercher une moyenne de ces dernières années. Certaines vont prendre, comme disait Thomas, la dernière, le dernier bilan, d'accord. Et qu'est-ce qu'ils appellent correct, pour répondre à ta question, Thomas, c'est qu'ils vont regarder, si tu veux en fait, sur le net imposable, mais pour eux, qu'est-ce que c'est correct ? C'est qu'avec ton net imposable, tu dépasses pas les 35% nettement qu'un crédit demande. Voilà qu'est-ce que c'est être correct. C'est que ton revenu net, 35% de ce revenu net peut être alloué à un crédit. Donc, si vous avez besoin de simulation ou autre, on pourra s'amuser à en faire et regarder avec votre dernier bilan combien vous pouvez emprunter. Ça, il n'y a pas de souci. Je laisserai du coup mon mail. Vous pouvez me poser des questions après post-conférence. Ça sera avec grand plaisir. Donc, voilà. Ça, c'est par rapport à l'intériorité. Donc, c'est très important, mais pas impossible. Chaque dossier mérite d'être présenté, d'accord, par la mesure du raisonnable. Si ça fait trois ans que vous vous êtes lancé, ça ne sert à rien. Mais voilà, s'il y a 12 bons mois, 18 bons mois, et que vous avez un conjoint à côté en CDI, sur du freelance ou du TNS, c'est vraiment au cas par cas et du spécifique. D'accord ? Donc, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à déjà ces premières étapes. Deuxièmement, moi, là où je veux appuyer aujourd'hui, c'est sur les points positifs que vous avez, tous et toutes, sur lesquels vous appuyez. La première pour moi, c'est vraiment monter un dossier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la banque ou le banquier, la banquière ait le moins de questions à vous poser et que vous ayez toute réponse à lui donner. Avec un dossier que moi, je pourrais vous accompagner, on explique de A à Z pourquoi j'ai créé ma société, pourquoi je me lance dans le freelance, quels sont mes revenus sur du court, moyen, long terme, quels sont mes revenus dans mon activité. Voilà. C'est vraiment de faire un tas des lieux de votre côté perso et votre côté pro. D'accord ? Ça, c'est super important et pour moi, c'est le B à bas, c'est le minimum. D'accord ? Parce qu'il y a quand même de l'humain qui rentre en jeu et si le conseiller accroche à votre projet, il sera beaucoup plus à même à vous accompagner et à se projeter sur votre projet avec vous. Parce que vous allez voir que lui aussi peut avoir une grosse part importante sur l'acceptation du dossier au niveau des sphères au-dessus de lui-même, c'est-à-dire au niveau des services de crédit et des services de cautionnement. C'est eux qui décident qu'il faut l'appui et le beau temps et qui décident oui ou non si on vous accède à la propriété ou pas. Salut Théo ! Une fois que ça s'est fait, pour moi, les autres points positifs, ils peuvent s'intégrer dans votre statut. Le statut d'autant d'entrepreneur, un statut quand même assez récent et pas trop aimé par les banques. Et du coup, si vous avez la possibilité sur du moyen et long terme, c'est vraiment de passer sur des statuts plus EURL, EI, qui prouvent qu'avec un bilan comptable, il y a plus d'accès au niveau des banques. Mais ça, ce sera plus un comptable ou même si vous avez des questions sur ça, vous revenez vers moi. Théo me demande combien de projets immobiliers ? Pas encore Théo, on est encore sur le côté plus technico-tactique du crédit. Mais voilà, comme je me répète, mais pour ce qui vient d'arriver, je vais vraiment ancrer sur les points positifs sur lesquels vous appuyez quand vous allez présenter votre dossier au banque. Donc, le statut, le secteur d'activité, on est venu vraiment faire un dossier compact et concret sur votre côté perso et pro à présenter aux banques. D'accord ? Et ensuite, voilà, insister sur d'autres choses, sur la pérennité du dossier. Certes, les banques ont du mal avec tout ce qui sort un peu des normes, mais après, par contre, elles se battent toutes pour une chose, c'est l'ouverture de dossiers de comptes professionnels. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que comme les banques restent des activités privées, plus ou moins, et du coup, elles cherchent vraiment aussi, elles aussi, la rentabilité. Pour eux, un compte pro, c'est ce qui est le plus rentable. Outre l'aspect particulier du client, elles vont récupérer des pépettes sur vos comptes pro avec tout ce qui est vos charges, tout ce qui est vos débiteurs, vos chèques, vos prélèvements, voilà. Ça, c'est super important et on n'insiste pas, c'est ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un peu dans la négociation, vous allez pouvoir un peu inverser les rôles. Je peux vous dire pour avoir travaillé en banque pendant quatre ans que les conseillers pros sur certains aspects géographiques. Dans tous les centres, ce n'est pas le problème, mais sur des secteurs périphériques, les ouvertures des comptes pro, ce n'est pas si simple. Donc, vous insitez sur ça, d'accord ? Vous insitez sur ça, vous insitez sur le fait que, voilà, vous allez leur faire confiance, que vous allez ramener vos comptes pro en plus des comptes persos, voilà. Ce qu'ils veulent, c'est des contreparties. Les banquiers, maintenant, ils veulent des barrettes, ils veulent dire, voilà, moi, j'ai fait en assurance, j'ai fait en crédit, j'ai fait mon passure de compte. Donc, vous, vous allez vous servir de ça pour valider un dossier, d'accord ? Outre l'aspect chiffré, avec tout ce qu'on a évoqué au préalable, avec les données bancaires, avec votre intériorité, pardon, au niveau de la société, voilà. Moi, je vais insister sur une chose aussi, c'est le côté humain. Quand je vous ai dit de vraiment présenter votre dossier de A à Z, c'est il faut qu'on croit en vous, d'accord ? Il faut que vous expliquez pourquoi vous présentez votre projet aujourd'hui, avec 18 mois d'intériorité. Parce que vous croyez en honticiété, les chiffres le prouvent, vous êtes en croissance constante depuis le début, voilà. Certes, ah oui, il y a un point que je voulais évoquer avec vous, le chômage pour les freelancers et les TNS ou autres n'est pas pris en compte par les banques, d'accord ? Mais servez-vous-en pour autre chose. Vous allez leur dire qu'en termes de début d'activité, justement, vous préférez accroître votre trésorerie professionnelle et, comment dire, sécuriser vos comptes pro pour avoir une meilleure assise personnelle derrière et vous faire un meilleur salaire ensuite. Ça, c'est un raisonnement que les banques n'ont pas parce que pour eux, il n'y a pas de salaire, donc il n'y a pas de rentrée. Non. Des fois, on est accompagné pendant 12, 24, 24 mois par Pôle emploi pour valoriser ensuite la trésorerie sur une société et avoir les épaules un peu plus larges sur les premières années. Ça, il ne faut pas que ça soit une tare. Il faut que ça soit, au contraire, un point fort pour vous. Certes, ils ne vont pas le compter comme revenus, mais ils vont compter derrière sur leur trésorerie de société pour montrer l'assise financière que vous pouvez avoir. Delphine, oui, si tu veux, je ferai un récap après de tout ce qu'on a dit. De toute façon, je vais y venir. Mais je pense que Théo va pouvoir faire un podcast ou autre pour revoir la conférence en entier. Donc voilà, pour faire simple, ce que vous devez retenir, vous, c'est vraiment plusieurs choses. Anticipez quand vous pouvez si vous êtes en phase de création et que vous avez des boulots stables pour les banques, CDI ou du salariat. Et pour préparer un projet, il vaut mieux que vous le préparez sur votre statut actuel que quand vous êtes freelance ou TNS. D'accord ? Ça, c'est de l'anticipation. Ensuite, voilà, essayez de respecter au mieux les critères qui sont les trois ans de bilan. Deux, si vous avez des bons bilans ou des bons retours sur vos premières années. D'accord ? Pensez à que les banques ne regardent que ce qui se passe sur le revenu d'impôt. D'accord ? Donc, tout ce qui est net. Donc, regardez avec vos bilans, regardez vos avis d'imposition des années précédentes pour voir votre revenu net fiscal de référence. Vous le divisez en trois et vous avez votre tour de nettement qui sera calculé assez simplement. Donc, faites attention aussi au statut sur lequel vous mettez en place vos entreprises. D'accord ? Certes, il y a une contrainte avec l'impôt. Je sais que le statut d'entrepreneur n'est plus en plus prisé et vous avez raison de le faire au niveau des charges sociales ou patron de la boîte. C'est ce qui est le plus intéressant de mon point de vue sur certaines activités. Mais pour les banques, c'est ce qui est le moins bien coté, entre guillemets. Donc, faites attention à ça. Faites-vous bien accompagner si vous avez la possibilité en amont avec les prévisionnels. Et ça, les banques aiment, surtout si vous avez à la respecter ou être au-dessus de ça. Donc, ça prouve votre capacité à anticiper les projets. Et le prévisionnel vous servira surtout si vous avez des projets professionnels. On oublie la sphère perso, je deviens propriétaire. Là, si vous avez des projets professionnels sur votre début de lancement, sur votre début, pardon, et que vous souhaitez, je ne sais pas moi, un photographe qui se lance a besoin d'un appareil photo ou d'autre chose, il a besoin de 10 000 euros. Ce qui fait foi en banque pour les prêts perso, pour l'accession au bien matériel professionnel, c'est un prévisionnel. D'accord ? Ils peuvent vous embêter et vous demander 25, 30, 40 % d'apport selon les banques, selon les montants. Mais voilà, faites un prévisionnel costaud et un business plan costaud pour avoir accès aux premiers montants pro pour débuter votre activité dans les meilleures des conditions. Ça, c'est important aussi pour moi. Des fois, il vaut mieux prendre un peu plus d'argent au départ et être un peu plus costaud pour faire plus professionnel. Et au moins, les banques verront que vous ne faites pas, vous souhaitez durer sur du long terme. Donc voilà, outre l'aspect des statuts, si vous avez besoin de m'interroger sur tout ce qui est secteur, n'hésitez pas et insister, essayez de renvoyer la balance sur le fait que vous allez envoyer un compte pro avec des charges, des rentrées, des sorties, en plus du compte perso. Voilà. Les banques pensaient juste qu'elles pensent aux risques et elles pensent aux contreparties que derrière un au revoir. D'accord ? Donc, insister là-dessus et insister sur l'humain, votre côté pro, votre côté perso, votre parcours, vos objectifs. Voilà, malgré tout, on n'est pas des robots, les banquiers n'ont pas été remplacés par des robots encore. Donc, il faut qu'ils vibrent avec vous, qu'ils croient avec vous sur le projet. Et voilà, même si tous les critères ne correspondent pas au truc, ils pourront filer, filer le dernier coup pour valider le projet au niveau de la direction. Donc, voilà. Il y a un peu de tout qui rentre en jeu. Il y a des critères qu'on est obligé de respecter. L'intériorité, c'est sûr. Le secteur d'activité, c'est sûr aussi. Mais voilà, on peut s'appuyer sur d'autres secteurs un peu plus qualitatifs et un peu plus humains pour faire bouger les choses. D'accord ? Merci de m'avoir écouté. Ce qui va être le plus intéressant maintenant, c'est de répondre à vos questions. Donc, je sais qu'il y en a eu un petit peu, notamment Zoé, anticiper. Comme tu m'as posé au départ, c'est ce que je te dis. C'est vraiment, si tu as la possibilité en amont de te lancer, d'avoir un statut stable, fais-le. Si c'est pendant la création, que ce soit pour un dossier pro ou un dossier perso, essaie d'anticiper et de préparer ton projet sur les 18-24 premiers mois. Et ensuite, tu amènes ton dossier en banque. Et si les comptes sont bons et les bilans sont bons, il n'y a pas de raison. Il faut que le dossier soit adéquat. Par contre, à tes bilans au niveau des ratios bancaires. J'espère que j'ai été clair pour tout le monde et notamment pour toi, Zoé, par rapport à cette question. Thomas, Romain, est-ce que par rapport au côté correct des trois bilans, ça a été clair ? Ou vous voulez qu'on pousse un peu plus le truc au niveau des bilans ? J'insiste par rapport au bilan. Si vous êtes sous le statut auto-entrepreneur notamment, attention à la pondération qu'il y a sur l'avis d'imposition, qui est presque de 50% si mes souvenirs sont bons. Donc, votre chiffre d'affaires ne correspond pas au net imposablement. J'espère que j'ai été clair sur ça. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, si vous déclarez 50 000, la banque va retenir 25 dans l'état actuel des choses. Donc, 25, ça fait à peu près un peu plus de 2 000 euros par mois. 2 000 euros par mois sur 25 ans, ça fait un crédit d'à peu près 700 euros, ce qui donne à peu près de têtes comme ça. Je ne savais pas sévère, mais ça fait à peu près du 150 000 euros de prêt. Voilà, sur cet exemple-là. Mais voilà, il faut faire attention à ça. Regardez en priorité les bilans sur ces jeunes comptables, soit avec ceux qui vous accompagnent pour le financier, soit directement ce que vous déclarez à leur SAF ou aux impôts. D'accord ? Oui, tout le monde, je permets de rebondir sur ça. Six mois, oui, c'est un peu tôt, mais c'est là où ça se prépare aussi. Parce que c'est là où on ne fait pas les erreurs, justement. Justement, quand on a la chance d'être aidé, que ce soit par de l'impôt, par des formations ou autre, c'est bien, mais soit de ne pas tout dépenser à la trésorerie qu'on arrive à anticiper pour du matériel, de l'investissement ou autre. Et si on a un projet sur du court terme, c'est bien de valoriser une belle trésorerie sur son compte professionnel, de, il faut qu'on se lise aussi, mais de déclarer tout au début. Notamment au début, on a l'habitude de ne pas tout déclarer ou de faire du black sur certains métiers, qu'on soit transparent. Mais les banques ne prennent que ce qui est déclaré, que ce qui est noté noir sur blanc. Donc, il ne faut pas hésiter à tout déclarer les premières années et lutter contre l'impôt et contre les charges une fois qu'on a atteint nos crédits et nos projets personnels. Alors, la notion du découvert, Thomas et les autres, ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas négatif ou autre. Ce qui est vraiment compliqué après pour nous, c'est lorsqu'on a des rejets de prélèvements. Ça, c'est quoi ? Vous vous payez le premier de chaque mois. Le 28, fin de mois, un peu plus compliqué, vous êtes à le découvert. Et du coup, vous avez votre prélèvement, on s'en fout, votre loyer, votre prélèvement SFR qui passe, ou Orange Bouygues, voilà, et ça dépasse votre découvert autorisé et le prélèvement est rejeté. Ça, les banques ont un accès, d'accord ? Et en gros, ce qu'elles se disent, c'est que si aujourd'hui, le prélèvement est rejeté, demain, ça sera suivi du crédit. Donc ça, c'est très compliqué, très bon, de monter un dossier. L'avantage sur ça, c'est que quand on prépare un projet, les banques, on nous demande les trois derniers relevés de compte. Donc, voilà, on vous demande en amont que ces trois derniers relevés soient ce qu'on appelle, nous, les plus jolis possibles pour les présenter en banque, c'est-à-dire qu'avec tout prélèvement qui passe, le moins de découvert possible, ou directement le plus d'épargne possible sur vos livrets. Voilà. Romain, tu, toi, d'accord. Oui, oui, tout à fait. En fait, ce que tu m'évoques, Romain, sur, comment tu l'appelles, ton savoir par rapport à environ 3 000 euros par an, c'est quoi ces déformations, je suppose ? Si c'est des déformations, ben oui, tu peux anticiper le fait, notamment sur le dossier que je vous... J'insiste sur ça, mais sur le dossier que vous allez présenter, et là, c'est là où je pense qu'un courtier peut amener une très grosse plus-value. C'est vraiment sur la formation de ce dossier qu'on amène en banque, où on explique, ben voilà, sans rentrer dans tous les détails possibles, mais que voilà, que Romain, lui, a préféré mettre 3 000 euros par mois au lieu de se les donner à lui, il a préféré se les donner à lui indirectement sur un savoir, un savoir-faire pour valoriser son travail et justement accéder à plus de revenus sur du long terme ou pas être dépassé sur un secteur d'activité qui est notamment celui de Romain, la profession libérale dans le coach sportif, qui est quand même pas mal développé actuellement et où il y a beaucoup de monde dessus. Donc oui, oui, c'est des choses qui peuvent rentrer qualitativement sur ton dossier Romain, mais qui ne rentrent aucunement dans les dossiers, dans les critères plus techniques et notamment dans le tournettement, etc. pour faire basculer un dossier en banque. Mais voilà, ça c'est des choses qu'on intègre dans la présentation d'un dossier pour justement faire valoriser plus l'humain. Excusez-moi. Bon, voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Après, est-ce qu'il y a des banques à privilégier ? J'avais eu cette question sur un autre forum où j'avais participé. Non, il n'y a pas des banques à prioriser pour moi. Si, enfin, tout ce qui est banques en ligne, ils ne sont pas compétitifs sur du crédit et notamment sur vos secteurs d'activité et sur vos profils. Donc, privilégiez les banques de proximité, parce qu'ils ont quand même plus de connaissances et il y a des conseillers dédiés. Et ça, c'est pareil. Je fais une bascule sur ça. Quand vous êtes à votre compte en freelance ou DNS ou autre, chez l'entreprise, demandez à être géré par un conseiller pro. Il aura moins de clients, il sera vraiment de quoi il parle et puis il sera plus à même pour vous accompagner. Voilà, ça et une petite parenthèse aussi. Si vous êtes auto-entrepreneur, sachez que vous n'avez aucunement l'obligation d'avoir un compte professionnel, ce qui est deux fois plus cher qu'un compte particulier utilisé à usage professionnel. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais voilà. Auto-entrepreneur, vous avez cette chance-là, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir accès à un compte pro qui coûte en moyenne une vingtaine d'euros, voire plus, alors qu'un compte perso coûte en moyenne entre 8 et 10 euros par mois. Ça, c'était hors crédit, mais voilà. En toute franchise, vous avez des profils qui sont atypiques, certes, mais valorisez-le. Ça ne doit pas être une tare. Et anticipez le plus possible vos projets. Mais voilà, n'ayez pas peur. Vous allez peut-être devoir vous battre plus que les autres pour atteindre vos objectifs sur du court terme. Mais bon, si vous avez la chance après de bien marcher professionnellement, c'est eux qui remperont pour aller vous chercher. Et n'oubliez jamais ça. Et voilà, de toute façon, dès qu'on est freelance ou chez une reprise, on se bat quoi qu'il arrive tous les jours pour développer son business. Donc là, c'est rien qu'une petite bataille de plus avec un ou plusieurs banquiers pour valoriser du coup un projet par contre qui ne sera que bénéfique pour vous, que ce soit l'achat d'une maison, d'un appartement et qui embellira votre patrimoine perso ou pro. Je vous laisse poser des questions. Je fais une petite pause de deux minutes. Je vous laisse poser des questions si vous en avez besoin. Et comme ça, je répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse poser des questions. Pas de souci. Merci à vous d'avoir été actifs, Romain, Zoé, Thomas et les autres. Mais avec grand plaisir. Thomas ? Alors, Thomas, par exemple, de 10%, faire 15%, voire 20%. Je n'ai pas trop compris ta question, Thomas. Si tu peux me la reposer un peu plus. Ah d'accord. Ok, pardon, excuse-moi. Je n'avais pas lu le départ. Autant pour moi. Sur l'apport. Oui, 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 tout à fait. Le minimum, ça va être honnêtement les frais de notaire, qui correspondent à 8%. Grossièrement, les banques demandent aujourd'hui 10%. Ça, à titre, pour une connaissance plus perso et poussée, la petite explicative de ça, c'est qu'en fait, les banques, quand même, font un crédit. 90%, elles empruntent elles-mêmes à la Banque de France. Et avant, elles pouvaient, avec la trésorerie qu'elles avaient, anticiper les 10% restants. Donc, c'est pour ça qu'on faisait encore du prêt sans apport sur notre région. Mais depuis un an, on va dire, et ça ne va pas changer. Au contraire, ça va s'accentuer. Ils demandent aux alentours de 10%. Si vous arrivez avec 15-20%, si c'est ta question, Thomas, oui, oui, ça va faciliter le dossier. Il y a deux choses. Ça va montrer que le projet est anticipé encore mieux et que vous allez pouvoir emprunter moins, au final. et du coup, qui emprunte moins, paye moins tous les mois, etc. C'est un cercle vicieux, mais positif pour vous. Donc, oui, plus c'est d'apport, mieux c'est. Après, si vous avez la possibilité, au vu des taux actuellement, de mettre que 10 et que vous pouvez avoir un accord avec 10% et avoir la possibilité que financièrement d'assumer tous les mois cette mensualité-là, vous n'en cachez pas parce que l'argent, il ne coûte pas cher aujourd'hui, malgré tout. Et vous gardez, vous, la trésorerie pour faire face à X ou Y problème ou réinvestir autre chose. Mais voilà, il faut savoir que quand on fait un crédit, chaque date d'anniversaire, chaque 12 mois, vous avez la possibilité de faire un rachat partiel, c'est-à-dire d'intégrer un peu de trésorerie pour faire baisser la mensualité ou de faire des modulations. Là, plus concrètement, c'est quoi ? C'est que vous avez augmenté vos revenus ou à l'inverse, vous avez un peu perdu en revenus, vous pouvez baisser ou augmenter vos mensualités. Ça, toutes les banques le font, mais très peu en parlent. Et pour moi, c'est une option qui est souvent gratuite, pas pour tous, pas pour toutes les banques, mais très intéressante, notamment sur le secteur activité comme nous, où on peut avoir des... et ça peut fluctuer au niveau de nos revenus, d'une à une autre. Et donc, ça reste intéressant. Merci. 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 Alors, combien compte un courtier ? Nous, c'est au pourcentage du projet. Généralement, les courtiers, c'est entre 1 et 2 % du montant du projet. Sur l'accompagnement, sur du crédit immobilier pour le côté particulier, donc devenir propriétaire. Et sur le côté professionnel, c'est 2 % du montant emprunté. Voilà, ça varie. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je fonctionne au forfait. Au forfait parce que je travaille sur deux secteurs géographiques d'activité et que pour moi, que je fasse un appartement à la vore à 80 000 euros ou que je fasse une maison à Toulouse à 400 000 euros, j'ai le même travail entre guillemets. Donc, on est au forfait. Moi, je fonctionne sur du particulier de 1950 euros et 2500 euros sur du projet professionnel. Mais ça, tous les courtiers fonctionnent différemment parce qu'on est chacun indépendant. Donc, voilà, on fonctionne. C'est quand même assez rapproché, mais c'est dans ces montants-là. Oui, oui, Delphine, avec grand plaisir. Je vais mettre, je ne sais pas comment ça fonctionne avec Théo. Je vais mettre mon mail 6 juin et mon numéro de téléphone. Comme ça, si vous avez des questions, au moins, je n'hésiterai pas quand j'ai cinq minutes à y répondre. Hop, et mon numéro de téléphone. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas de questions bêtes ou autres, mais voilà, il faut juste être vraiment d'anticipation, n'avoir aucun mauvais préjugé par rapport à votre statut. Au contraire, pour moi, ça doit être une force. Et voilà, il faut se renseigner un peu pour tout. Théo, moi, il vous a posé la question par rapport s'il y a des aides ou des crédits spécifiques. Alors, en toute transparence, à ma connaissance, il n'y en a pas. Au niveau du crédit, du moins, il y a des crédits réglementés qui sont le crédit, le PAS, ce qu'ils appellent, le prêt à l'action sociale, qui dépend, en fait, de vos revenus et du secteur où vous achetez, où vous pouvez avoir des taux préférentiels ou encore les prêts à taux zéro qui ont pas mal évolué ces derniers mois mais qui sont conservés jusqu'à fin 2022. Et ça, c'est pareil. Ça dépend, en fait, de votre revenu fiscal de référence que vous allez avoir sur le travail d'imposition et du montant du projet, du secteur du projet. Mais le prêt à taux zéro est privilégié sur de la construction ou sur de l'ancien avec plus de 25% de travaux. Sur de la rénovation. Donc, voilà. Mais spécifique freelance ou TNS chez l'entreprise, on n'a pas encore de crédit sur ça, sur du crédit particulier. Après, il y a des opérations des fois bancaires qui, si vous avez besoin, par exemple, 5, 10, 15, 20 000 euros, ça, c'est selon les banques pour vous lancer et vous assurer du matériel. C'est par ses dosanités, mais ils peuvent le faire. À taux préférentiel, ça, il faut voir. Ne vous inquiétez pas, ça, vous le verrez rapidement sur des pubs ou autre et vous serez, si vous avez besoin, de toute façon, vous m'appelez, mais les banques s'en montrent très rapidement et, mais c'est une, deux fois par an et généralement, quand même, c'est sur des mois de mars, avril ou novembre, sur des mois qui sont porteurs pour l'activité professionnelle pour les banques. Voilà, 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 écoutez, je pense qu'on a fait le tour, même si ça reste assez vague, mon sacre d'activité, mais voilà, comme je le dis, si vous avez besoin, mail, téléphone, une petite question, dès que j'ai le temps, je vous y réponds avec plaisir et si on peut aller plus loin sur un projet, mais je n'hésiterai pas à vous prouver et vous montrer que quand on est bien accompagné et qu'on monte bien un dossier, qu'on soit indépendant, freelance ou autre, on a l'accès au crédit autant que le bon vieux CDI. Voilà, merci à vous tous.